Il y a autant des amis, des gens dans le bus, des photos que je prends par hasard, ou des photos d'internet de mode, même de la peinture, il y a Warhol, il y a Rodin. Cette série d'assiettes, Myriam Mechita les a créées tout exprès pour l'exposition du Transpalette de Bourges. Pour la céramique, la plasticienne dit avoir une tendresse, que l'on retrouve dans la figuration même de ses visages, plongée dans le sommeil. Quand mon fils était petit, j'allais le regarder dormir, je pense que tout le monde fait ça, regarder ses enfants dormir, et c'était le moment le plus calme qui existe pour moi. C'est-à-dire que de le voir dormir, c'était magique. Et ça va vis-à-vis d'un autre ensemble d'une centaine d'assiettes qui sont ultra colorées, et qui sont en référence avec la peinture, c'est des gestes de peinture. Dans ces caisses arrivées tout droit de Berlin, où l'artiste vit et travaille, sont soigneusement rangées 200 pièces, qui vont investir les trois niveaux du Transpalette. Les céramiques, il y en a un certain nombre, il y a des grosses séries aussi, c'est extrêmement fragile. Donc il va falloir déballer tout doucement, accrocher, et puis après investir aussi le rez-de-chaussée, tous les espaces avec toutes les eaux de céramique, les palettes, les sculptures. Au deuxième étage du Transpalette, Myriam Mechita fait repeindre les murs en noir, pour montrer des dessins que l'on a pu voir en 2017 à la Mama Gallery de Los Angeles, et pour lesquels elle a utilisé un rouge très particulier. C'est-à-dire que c'est le rouge qui permet la révélation de la photo, et ça me plaisait d'être dans une sorte d'univers un peu sourd, un peu fermé sur lui-même. Ça devient assez angoissant quand on reste dans du rouge seulement. Ça joue d'une dualité, mais qui est plutôt sourde. Résonance à cette dualité, l'exposition de Myriam Mechita s'intitule « Je cherche des diamants dans la boue ». Des pépites de l'art contemporain à voir jusqu'au 6 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada